Bonjour sacré féminin, sacré masculin, alors je suis contente d'être retrouvée aujourd'hui. J'ai une semaine assez chargée, j'ai un petit garçon qui a la varicelle. Donc des pauses s'imposaient, on ne travaille pas de la manière quand on a un petit garçon à la maison et qui au bout de plusieurs jours on a quand même marre d'être à la maison aussi et qui a une énergie débordante. Alors aujourd'hui, écoute, j'ai été amenée à te faire une guidance, mais bizarrement avec le jeu, avec l'oracle de la triade. Je prendrai le grand jet de mademoiselle le normand aussi, ou peut-être un tout autre jeu, je ne sais pas, j'ai tous mes jeux autour, une partie en tout cas. Et je verrai vers quoi je suis attirée, évidemment le grand jet de mademoiselle le normand va y passer. Et donc voilà, on va voir. Je voudrais faire un tirage là pour le lien et voir où en est ce lien sacré, ce lien dans la relation sacrée. Donc l'âme jumelle, âme jumelle ou même âme sœur, c'est lien d'âme parce qu'on est amené à cheminer avec une âme qui est pour nous, ici et maintenant. Donc pense à cette personne que tu as dans le cœur, au lien que tu as avec elle et c'est parti. On va voir ce qu'il en sort. Je vais demander 4 cartes pour le lien sacré. Alors, je te les retournerai tout à l'heure après. On va prendre celle-ci ici, on va faire un tirage en triangle. On va voir ce qui domine. Ici, on va voir ce qui indique sur la deuxième carte les événements proches à venir et où l'attitude à adopter face à la question que tu te poses dans ce lien. On essaie de voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Mais peut-être que tu as une question particulière que tu te poses et tu peux avoir la réponse à cette question ici. C'est une possibilité. Encore deux cartes. Il y a un peu de temps parce que c'est vrai que je l'utilisais beaucoup pendant un temps mais il y a trois mois en arrière. J'ai un peu laissé depuis. Et là, j'ai été vraiment amenée à le reprendre. Et ici, je viens de déposer la carte qui va indiquer la finalité. Elle est placée au centre des cartes. Et elle aura une précision. Elle va nous apporter une précision et puis une synthèse en fait. Cette deuxième carte-là. La première ici, c'est la force majeure. Je vais les découvrir au fur et à mesure. Hop là. On va peut-être mettre ça comme ça. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Là, j'en veux que... Du coup, j'en ai deux qui sont tombées. J'ai envie de les mettre côte à côte ensemble. Parce que voilà, on a deux. Donc, on va les mettre. J'ai envie d'en tirer une autre. Je ne suis plus du tout en tirage entre l'un. Mais je me sens que j'en ai besoin d'en tirer une autre. Et oui, en plus, ça vole. Donc, je sais pourquoi ça vole. Il y en aura donc une autre en fait. Alors. Voilà. J'ai repositionné mon trépied pour que tu puisses un peu mieux voir. Donc ici, j'ai deux cartes au lieu d'une. Donc, celle-là, je la mets à part parce que c'est la dernière carte. Je ressentais qu'il fallait que j'en tire une autre. Donc, je la mets à part. Mais elle est là. Elle est en bas. Ok. Alors, quelles sont les forces majeures justement en ce moment par rapport au lien ? Qu'est-ce qui domine le tirage par rapport à la question que tu peux te poser ? Et moi, ce serait la question où en est le lien. Et elle va modérer ou au contraire, elle va renforcer certaines cartes ou mettre l'accent sur quelque chose de particulier, sur un point particulier. Donc, on va voir ça. D'accord. Donc, l'isolement, je les découvre en même temps que toi, tu vois. L'isolement, ici, les questions d'isolement pour le moment. Donc, le lien est dans l'isolement. On voit bien qu'il y a une couleur assez sombre. Et en même temps, on a une figure géométrique. Je crois que c'est un... J'allais voir un petit peu plus loin. Mais je crois que c'est un tétraède. Il me semble. Et... Il y a quand même de la lumière. Qu'est-ce que je ressens quand je vois cette carte-là ? Alors, bizarrement... Je ressens une certaine rigidité. Alors, ne me demande pas pourquoi. Je n'en sais rien. Je ressens quelque chose d'assez... Qui demande à être plus souple. Comme s'il y avait un manque de souplesse. Peut-être que cette rigidité, c'est une certaine soumission aux événements aussi. Et... Ça me parle du ventre. J'entends... Attends, pas des grippes intestinales. Bien que ce ne soit pas impossible. Mais des... Ah ! Des disputes intestines. Tu vois, des choses comme ça. Il s'agit ici d'un tumulte intérieur. Qui certainement doit remuer au niveau du ventre. Parce que là, il est question de l'estomac, des intestins et des nerfs. Et... Il y a un manque total de communication, en fait. Il y a... Et justement, ce manque de communication entraîne certainement quelque chose de pesant. Quelque chose qui est mal vécu. Ici, il y a... Ce qui est demandé, c'est de faire un effort pour s'extérioriser. Pour aller vers l'extérieur. Pour aller vers autrui. Toi qui regardes, là, que tu sois un sacré féminin ou un sacré masculin. Profite du printemps, des beaux jours, justement, pour aller vers l'extérieur. Pour sortir. Pour faire de nouvelles rencontres. Pas rester dans l'isolement comme ça. Parce que c'est... C'est comme si, là, j'entends, c'est pas le moment d'être dans l'isolement. Il y a... On voit ici qu'il y a une ligne, ici. Tu vois, il y a une ligne qui est en suspension, en fait. Et... Il y a vraiment cette sensation, là, où... Voilà, on a... On a le jaune, ici. La lumière, le divin. Ça peut être aussi la couleur du soufre, également. Et ici, on te dit qu'en fait, t'as ce jaune qui est assez acide, un jaune soufre, qui est plutôt... Qui a un aspect luciférien, on te dit. Et qui s'oppose au jaune doré du divin. On voit que cette figure, là, fait penser à une cage, aussi. Donc, c'est comme si on était enfermé, coincé, prisonnier. Peut-être que ton autre est prisonnier. Ou alors, c'est toi qui es prisonnier ou prisonnière. Où ton autre est prisonnière. Tu remets, hein, en fonction des genres. En fonction de ta situation. Ouais, il y a une certaine lourdeur, en fait. Il y a une certaine lourdeur. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me sentais lourde. Vraiment, aussi. Alors là, il ne s'agit pas de... De moi ou de mon tirage, hein. Parce que... Mais c'est vrai que dans les énergies, je me sentais assez lourde. Pas forcément très bien. Je me posais, je me demandais pourquoi. Parce que j'ai pas de... Enfin, le contexte ne s'y prête pas, en fait. À cette lourdeur. Lourdeur, mais vraiment qui est physique, en fait. Qui est vraiment dans le corps, au niveau des énergies. C'est lourd. Je ressentais ça. Je fais des petites pauses. Ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait une... Il y avait une face, comme ça, d'épuration. Parce qu'ici, on te parle de la prison de l'ego, en fait. Tu vois ? La prison de l'ego qui te sépare des autres et de toi-même, finalement. Ça parle de ça, ici. Et on a des X, là. Et les barques sont disposées en X. Elles te parlent de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, To, To ou Tav ? Attends, c'est peut-être... Je vais regarder ça. Alors, il choisit... J'ai du mal à parler. Comme quoi, c'est lourd. Là, il est bien question de Tav. Donc, Tav, c'est cette lettre-là. Et justement, c'est le signe, elle est reliée à la croix Tav. Voilà. Et Tav, donc ça, c'est le tarot des lettres hébraïques. C'est une carte du tarot des lettres hébraïques. Sa valeur numérique, c'est 400. Et tu vois là, ici, c'est le 22. Le 11, le nombre des flammes jumelles, 22 aussi. Et il est question de la lune aussi, du bleu nuit, de tout ce qui est bleu nuit. Moi, ça me parle du bleu indigo aussi. Et justement, du sixième chakra, centre énergétique, le troisième oeil entre les sourcils. Ici, il est question de... Donc, je la mets de côté. Tav revenait, en fait, par rapport au X. Ici, la forme X, qui est reliée à la lettre hébraïque Tav. Et il est question de ne plus se mentir à soi-même, maintenant. C'est comme si cet isolement, c'est un isolement qui permettait... D'abord, qui permet de voir les deux facettes, c'est-à-dire qu'à la fois la lumière et les ténèbres. Et de cesser d'oser être soi-même, d'oser être vrai, authentique, et de ne plus se mentir à soi-même et aux autres. Il est question aussi de prendre conscience qu'il y a un choix à faire, et qui est très clairement posé par les circonstances, ce choix à faire. Et tu verras, d'après les cartes qui se sont éjectées là, qui sont en dessous, j'ai cru voir quelque chose en rapport avec ça. Ici, il est question de vraiment... Si c'est être dans sa vérité, dans son authenticité, avec la lettre Tav, avec les barres là, qui sont en forme de X, c'est aussi le moment d'aller dans la voie pressentie juste. D'accord ? D'aller dans la direction qui est pressentie juste. Donc de s'engager dans cette direction-là. C'est de ça que ça parle. Est-ce que j'irai plus loin ? Parce que si... Je ne vais pas rester trop longtemps sur chaque carte, mais comme celle-ci pose vraiment... Elle donne la couleur sur le tirage. J'avais envie de... Et la force majeure, justement, qui va ou aider ou pas du tout aider, d'ailleurs, dans la réponse à la question. En tout cas, elle donne la couleur du tirage. Je voulais rester un peu plus longtemps dessus. Je te disais qu'il y avait une question de suspension avec cette barre ici en suspension. D'ailleurs, on a l'impression que cette cage dorée là est suspendue dans le néant complètement. Et évidemment que ça dégage un profond sentiment de solitude. Elle dégage vraiment... Tu imagines que tu es à l'intérieur, autour... Il n'y a rien. Seul au monde, quoi. Et justement, il est aussi question dans cet espace de faire preuve de discernement aussi. Cet isolement, cette solitude, afin de retrouver son centre. C'est être dans cet isolement, dans cette solitude pour retrouver son centre, revenir au centre. Et c'est vraiment parce qu'on a l'axe vertical ici, l'axe horizontal. Moi, ça me parle parce que, justement, en yoga, il est dans les postures, dans les asanas, il est toujours question d'un axe vertical avec le corps, vertical avec le corps et horizontal. Et justement, souvent, on vient respirer au centre. Et ces deux axes-là se croisent en plein centre du chakra du cœur. Et souvent, on vient respirer là. Souvent, justement, on vient respirer entre les homoplates. Donc, c'est l'espace qui reçoit, l'espace du chakra du cœur qui reçoit, puisqu'on reçoit dans le dos. Et on donne par l'avant du corps. Et donc, ça me parle énormément de retrouver son centre. Et sa place, en fait. Et sa place, voilà, parmi les siens. Je pense que dans le lien, il est question de ça. Si on a cette carte-là qui domine, où en est le lien ? Eh bien, chacun est amené à retrouver son centre, à venir en son centre et à suivre la voie qui est pour lui ou pour elle. Et à s'engager dans cette voie et à faire preuve de discernement pour pouvoir s'y engager, pour pouvoir savoir ce qui est bon et juste pour toi ici et maintenant. Et afin aussi, du coup, de prendre ta place parmi les tiens, prendre ta place en ce monde au lieu de te condamner toi-même à une solitude. Il y a solitude et solitude. Là, il est question d'une solitude pour mieux te retrouver et pour faire un choix, pour prendre une décision. Comme si tu faisais un pacte avec toi-même, quoi. Et faire cesser tout conflit intérieur. Faire cesser ici, on a un lien. On demande au lien de cesser la dualité, en fait. Cesser tout conflit intérieur. Et on te dit, qui t'aurait permis d'assimiler ta propre dualité ? Donc forcément, on a le chiffre 2. Il est question d'une réciprocité. Alors, ou opposé, antagoniste, ou justement identique, donc attractive. Ça me fait penser à ce lien de flammes jumelles. À la fois, on s'attire et à la fois, on se repousse, comme les aimants. Ici, on te demande vraiment de dépasser la dualité, de cesser de fonctionner que par opposition ou dualité. C'est ce qui crée vraiment des limitations. Voilà. Mais on va voir que, même si cette carte peut évoquer l'opposition, le conflit intérieur ou extérieur, l'enfermement et les épreuves, on va voir qu'il y a autre chose. Et donc, je retourne. Donc, on voit bien, je te dis ça, et en fait, là, on voit que, ben non, il n'y a pas autre chose. Il y a le nadir. Alors, attends. Hop là. Voilà. Comment je peux faire ? Si, voilà. Donc, peut-être plus comme ça. Voilà. Si tu verras mieux, tu les verras mieux comme ça. Voilà. Donc, le nadir. Hop là. Qui est ici. Donc, on a besoin, pour moi, d'aller plonger vraiment en soi, d'aller loin en soi, de plonger vraiment en soi. On voit que c'est le 8, c'est le signe de l'éternité, aussi ici. Et on va aller voir. Donc, ici, on est sur ce qui va les indiquer, ce qui va arriver, les événements proches, ou, je dirais, et l'attitude à adopter, justement, par rapport à ce lien. Une attitude à adopter avec toi-même, si tu n'es pas en contact avec ton sacré masculin. Et si tu le vois, puisqu'il y en a quand même, il y a des contacts qui se font quand même de plus en plus rapprochés, qui reviennent, quelle attitude adopter, justement. Ici, on parle vraiment d'anéantissement, de perte. Moi, je ressens un, là, qui ressent, par contre, un ou une, vraiment une très grande perte dans ce lien. Il y a l'impression de... C'est plus qu'une perte, parce que le nadir, les ténèbres, là, c'est la nuit noire de l'âme, aussi, ça pourrait être ça. Cette nuit noire, c'est vraiment un anéantissement, en fait. Ou... On peut avoir l'impression de devenir fou. L'impression que tout est noir, en fait, que rien ne va, alors qu'en fait, il y a un petit point blanc, là, tu vois, la lumière, elle est quand même là, elle est en haut. Et le nadir, ça signifie l'opposé. On en parlait tout à l'heure avec l'isolement ici. Le nadir signifie opposé. Il se situe au centre de la terre. Donc, c'est-à-dire qu'il est complètement dans une matière qui est sombre, qui est dense et qui est très éloignée de ce qui est solaire. C'est descendre dans ses profondeurs. Elle est en soi, ici. Elle est en soi pour, justement, faire surgir la lumière, là, et sortir, faire tomber les masques et voir sa lumière, voir sa vérité. On pourrait... Ouais, c'est très sombre, là. On en a beaucoup. Ben, dis donc. On va voir pourquoi j'étais attirée par ce jeu-là. Je pense qu'il y en a certains dans les liens qui sont vraiment peut-être en face de leurs ombres, en face de leur dépendance, en face de ce qu'il y a peut-être plus animal en eux. Et encore, ce ne serait pas le terme animal, mais peut-être de plus bas parce que... Peut-être plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Instinctif. Je ne sais pas si c'est les bons mots, mais quelque chose de très bas. d'une noirceur, en fait, à l'intérieur, mais une noirceur qui va faire grandir, qui est là pour grandir, qui... En fait, il est montré peut-être sa propre... ses propres ombres, ses parties de soi-même qu'on ne voulait pas voir. Il est montré ici peut-être ce qui a été fait auparavant sur ce qui... Le fait d'avoir fait souffrir quelqu'un d'autre. Et là, la personne s'en rend compte très clairement. Et plonge dans cette noirceur. Il y a quelque chose de très douloureux ici. Pour moi, c'est une prise de conscience. Ça me parle de ça. C'est une prise de conscience sur ce qui a été fait et qui fait vraiment souffrir. Une prise de conscience sur là où on en est aujourd'hui en se rendant compte que peut-être on n'a pas réalisé ce qu'on souhaitait et qu'on s'est... Voilà. Qu'on s'est complètement fourvoyé et qu'on s'est menti à soi-même. Il y a vraiment une prise de conscience ici. Il y a une lumière qui se fait. Et cette lumière, elle est là pour grandir, pour s'élever, pour tendre vers le haut. Justement, donc, tu vois, c'est pour remonter, tendre vers le haut, ici, vers la lumière, vers ce point blanc-là. Le zénith, c'est le zénith, quand le soleil est au zénith et qui fait que même au fond du gouffre, on te dit, il scintille et interpelle. Donc là, le 8 représente le salut, c'est une libération karmique, c'est le nirvana, le chiffre 8 ici. Et c'est sûr que tout ça évoque tout ce qui est force, les ténèbres, les forces du mal, maléfique, tout ça. Mais on dit que c'est un passage obligé, c'est vraiment une nuit noire, la nuit noire de l'âme ici, pour atteindre la lumière. Et justement, ici, il est question d'une solitude affective qui est assez importante, qui est vraiment nette. On te parle, mais cela dit, on te dit que les aspirations amoureuses, voilà, pour le moment, elles ne peuvent pas être satisfaites. Pour le moment, les échanges sont impossibles et que l'un des deux peut être avec... Et moi, je dis, c'est celui qui avait un cœur dur, sec et froid, comme de la pierre, c'est ce qu'on me dit là, dans le livre, c'est ce qui est écrit. Pour moi, en fait, c'est celui-ci qui est dans cette nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose qui se réveille, qui s'ouvre. On parle aussi de problèmes d'impuissance et de stérilité. Et comme on parlait des ondes, peut-être qu'il y en a, qui ont été dans une débauche sexuelle et qui, peut-être, pour la première fois, se sont retrouvés avec une forme d'impuissance qu'ils ne connaissaient pas et vraiment se posaient plein de questions. Là, ça peut secouer. Mais, regarde, ici, on verra par la suite, je vais la déposer ici quand même, qu'il n'y a pas de soucis. Il y a une protection. Ça, c'est un peu la fin, la réponse à la question. Donc, tu vois, je vais la laisser là parce que tu dois dire, mais bon sang, Carole, mais ce n'est pas possible. Il est sombre, le tirage. Ben oui, moi, je suis moi-même étonnée. Je suis comme toi. Donc, voilà. Ça, c'est la fin, en fait, de l'histoire. C'est la finalité qui, c'est vraiment, ici, c'est la synthèse et elle apporte une précision au tirage et elle te montre que, non, tout ça est nécessaire. Ne t'inquiète pas. Le lien doit passer par là. L'un des deux, de toute façon, les deux passent par là, ça, c'est sûr. En ce moment, il y en a un qui est en train de passer par là mais qui arrive à la fin et en fait, il est protégé. La personne est protégée, il ou elle et le lien est protégé. Et on va vers quoi ? Donc, la première, c'était celle-ci. Voilà. On voit qu'on est dans un désert total. D'accord ? C'est la traversée du désert. Justement, on va plus loin. Hop là. Et cette traversée du désert va permettre de prendre une direction, de faire un choix. chiffre 22 encore. On avait ce chiffre-là avec Tav tout à l'heure dont je te parlais. Tu vois, hop là, ici. Regarde cette lettre ébraïque comme elle est magnifique. Et d'ailleurs, Tav, tu sais, elle te pose une question. Elle te pose que veux-tu vraiment ? Et c'est marrant parce que je crois que la dernière guidance que j'ai faite, il était question de ça aussi. Que veux-tu vraiment ? Donc, je te repose la question ici. Que veux-tu vraiment ? C'est encore très présent visiblement dedans. Donc, le désert, lui, hop là, je vais essayer quand même de me dépêcher. J'aimerais bien que la vidéo soit en une seule partie. Le désert, on voit qu'il y a une traversée du désert, mais ces étapes sont importantes. dans le désert, des fois, on ne voit plus la destination. Finalement, la destination n'est plus importante. Ce qui compte, c'est le voyage et c'est l'initiation de ce voyage. C'est ce que ce voyage va apprendre. Parce que là, dans le désert, on ne connaît pas... À un moment donné, on ne sait plus où on va. On est complètement perdu. Il y a cette notion-là d'être complètement perdu, mais pour mieux retrouver son chemin. À un moment donné, on se retrouve à une intersection ici. On sait vers quoi on va. Ici, il y a une confrontation qui se fera. Il y aura des possibilités. Il est aussi question de libre arbitre. Il est aussi question de réflexion. Ici. On est encore sur le système digestif, vésicule biliaire et estomac. Donc... Voilà, j'ai... Enfin, le terme, c'est les luttes intestines. Il ne sera plus question de lutte intestine. Du tout. C'est ça qui est intéressant. Il est question de faire cesser, encore une fois, les dualités, même dans les sentiments. Et on a... Moi, ce que je peux voir, en fait, c'est qu'il est question de... Dans le lien de la fin des conflits intérieurs, de la fin de la dualité, il y a vraiment une progression vers ça et on voit qu'on est vraiment aidé. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, la carte que... Voilà, normalement, le jeu s'arrêtait ici. Normalement, le jeu s'arrêtait simplement à... Voilà, à un triangle ici. Tu vois ? Hein ? Voilà. Et quand j'ai voulu tirer celle-ci, eh bien, en fait, il y a deux cartes qui sont sorties et on voit pourquoi. Parce qu'on amène vraiment une précision avec ce choix, avec la direction qu'on prend, avec aussi... Je parlais aussi de libre-arbitre. Qu'est-ce que tu décides pour toi ? Ça, c'est important. Des possibilités qui sont amenées. Là, il y a une confrontation dans le désert avec soi-même, avec cet isolement-là. C'est une confrontation avec soi-même. Et le lien, où il en est, il en est là à faire cesser la dualité des deux côtés. Parce que... Lorsque les deux... Pour que les deux puissent se retrouver, voilà, ça n'est pas possible que ce soit dans une dualité. Ça ne fonctionnerait pas. Il y a vraiment un accent dessus aujourd'hui. Je ressentais que les énergies étaient lourdes de... Bon. Moi, je me disais, bon, je voyais bien que ce n'était pas pour moi. Je me posais la question de savoir mais qu'est-ce qui est en train de se passer. Finalement, je suis contente d'avoir pris ce jeu parce que du coup, je suis en train de me dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que je me posais la question de me disant c'est peut-être mon jumeau qui ne va pas bien. C'est une possibilité mais je n'ai pas beaucoup j'ai une petite possibilité de le savoir mais pas énormément mais j'avais... C'était tellement pas adapté à mon contexte mais alors tellement pas que je ne comprenais pas. Pour moi, il y a une transformation du lien. Vraiment. On va aller directement à la protection parce que je suis déjà à 30 minutes donc j'aimerais faire la protection. On voit que le lien est protégé et on voit surtout qu'il y a un nouveau commencement. D'accord ? Le nouveau commencement il est ici. Tout ça, c'est pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, les questions si tu veux aussi la finalité de sentiments sincères là, d'amour partagé, de relations aussi empreintes d'amour et de tendresse, d'intimité mais aussi de vie de famille, de rencontres entre amis. Ici, il s'agit aussi d'une nouvelle relation qui est favorable et qui amène la fin d'un conflit s'il y a conflit et du coup qui apporte une réconciliation. Ça parle vraiment de ça. Et entre les... dans ce lien d'âme et bien ici, il y a une réconciliation qui est annoncée et une nouvelle relation que ce soit avec celui que tu as dans le cœur ou quelqu'un d'autre parce que tout est possible et des fois d'autres relations sont apportées aux âmes pour qu'elles puissent souffler et continuer sur le chemin de leur guérison. Et si c'est une nouvelle relation avec ton autre, c'est simplement parce que vous n'êtes plus pareil après avoir traversé ces nuits noires de l'âme tous les deux, ces isolements, vous êtes forcément devenus de nouvelles personnes. Et donc là, ensuite, on peut aller vraiment vers le 1 vers un nouveau commencement et là, il est question vraiment, oui, de nouveautés, de luminosités naissantes, de l'aube. Ça me fait penser à ça, de l'aube. Voilà. Et on voit qu'il est question aussi il est question d'un triangle de triangle inversé. On souligne la dualité de ces deux triangles inversés. Je ne sais pas si tu arrives à les voir. Il est question du principe féminin. Regarde, triangle 1 ici et un autre qui est vers le bas là. Des deux principes féminin et masculin qui sont opposés et qui n'en sont pas moins complémentaires aussi. tu vois. Vraiment, on arrive là. Il y a un côté gauche, un côté droit, le féminin, le masculin, le négatif, le positif, le mal, le bien. Mais tout fait partie de ces deux facettes de la même pièce en fait. Et là, on parle d'un début, d'une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, que ce soit